Alors la semaine dernière a été marquée par l'hommage international qu'on a rendu à l'occasion des 75 ans du débarquement. Donc des troupes alliées qui ont eu lieu le 6 juin 1944. Donc on appelle ça le D-Day, c'est pour ça qu'il y a cette représentation ici, ou le jour J, où on a près de 160 000 soldats qui ont débarqué ou qui ont été parachutés sur les côtes normandes en quelques heures. Et qui vont donc apporter quelque chose qui va bouleverser la vie des Normands autour de ces plages, la vie des Français, la vie des Européens. Toute l'Europe était sous domination allemande, il n'y avait que la Russie qui échappait à cette domination ou l'Angleterre. Et même qui va interpeller et qui va changer la face du monde entier. Sans le savoir, sans le faire exprès, j'ai été en contact sur Internet avec un monsieur qui s'appelle Mike Jones. C'est quelqu'un que j'ai connu lorsqu'on est sur Nancy. Moi j'avais l'impression que ça faisait simplement quelques années, mais en fait c'est depuis 2006 que j'ai pris une nouvelle. Et à l'occasion de ces événements, il me mettait par WhatsApp quelques messages en disant « C'est super ce que vous vivez, la commémoration, etc. » Je lui ai dit « Mais tu es où maintenant ? » Il était à Dallas. Et depuis Dallas, il suivait les événements de la commémoration parce que c'est vraiment quelque chose qui a marqué. On sent que les Américains ont en particulier été touchés aussi par cet événement. Un événement inattendu, inespéré, où on voit que des troupes bien coordonnées, solidement assemblées, vont progresser ensemble selon la force de chacune de ces parties pour accomplir l'œuvre qui était prévue dans ce plan qui avait été décidé. Je cite ici un texte biblique qui nous parle de l'Église, où la Bible nous dit que chacun doit, bien de manière bien coordonnée, c'est ce qu'est l'Église, de manière solidement assemblée, tirer sa progression de la force qui convient à chacune de ces parties et faire ce que Dieu attend d'elle dans sa vie particulière. Alors on a assisté à l'occasion de ces événements à des scènes émouvantes, où on avait des gens de 93 ans, qui avaient 18 ans à l'époque, qui sont revenus sur place, qui ont refoulé les plages et qui ont été, vous voyez, ils étaient touchés. On voyait des gens qui les arrêtaient, qui leur serraient la main, qui leur disaient merci. Des gens qui prenaient parfois un peu de sable des plages pour avoir un souvenir, en se disant que c'était vraiment un endroit particulier. Pourtant, tout ne s'est pas arrêté là. Ce n'est pas là qu'on a signé l'armistice. Il aura fallu attendre pratiquement 11 mois, le 8 mai 45, pour pouvoir signer l'armistice. Et cette guerre, cette opération qu'on appelle « Overlord », va durer pendant près de 80 jours et va mobiliser des millions, 3 millions de soldats qui seront impliqués dans ce moment. On se sert souvent de ça pour parler de la réalité de la vie chrétienne. Nous, on est au bénéfice du débarquement de quelqu'un de bien plus grand, qui, à lui tout seul, va bouleverser le sort, non seulement des gens qui étaient à Jérusalem, mais de l'humanité entière. On se sert de cet événement pour expliquer que Jésus sur la croix a pleinement triomphé en une seule journée, en simplement quelques heures. Il a triomphé des puissances de l'enfer. Il a triomphé des autorités, des dominations. Il a triomphé du pouvoir du péché, qui nous sépare à jamais de Dieu. Il a triomphé de la mort. Et il a ouvert pour nous la possibilité de pouvoir être sauvé, être enfant de Dieu. Et il a, par sa mort sur la croix, manifesté l'œuvre que Dieu voulait. Il a payé la rançon. Il a satisfait la justice de Dieu. On ne voit pas encore que l'ennemi du Seigneur est soumis. C'est ce que nous dit la Bible. On est dans cette période où, bien qu'il a triomphé, il y a encore des combats. Il y a encore des luttes. Mais on doit avoir cette confiance que, grâce à cette œuvre extraordinaire, Jésus a ouvert pour nous ce triomphe. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui qui veut conduire à la gloire beaucoup de fils, soit élevé. Et Dieu l'a élevé à la perfection par les souffrances. Il a élevé le prince de notre Seigneur. Et nous attendons, nous aussi, le jour de cette pleine paix, où le Seigneur dira maintenant, stop, c'est fini, les choses s'arrêtent. Alors, à travers cette petite image, on introduit bien le sujet qu'on va partager ensemble ce matin, où Paul nous laisse une lettre poignante, la dernière lettre qu'il a écrite, quelques jours avant sa mort, les dernières recommandations qu'il laisse à son bien-aimé Timothée, et qui sont d'une étonnante actuelle. Il y a dix jours de ça, j'ai visité Cécile, cette dame âgée, qui a plus de cent ans maintenant, et je lisais avec elle un texte de cette lettre à Timothée qui parle des temps difficiles que nous allons connaître, que nous sommes en train de vivre avec des hommes qui sont égoïstes, amis de l'argent, hautains, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, et on est obligé de dire, ah oui, on a l'impression qu'on décrit ici la société dans laquelle nous nous trouvons. Un peu plus loin, l'apôtre Paul le redira à Timothée, tu sais, les gens, il viendra un temps où ils n'auront plus envie d'entendre la vérité. C'est vraiment ce qu'on vit. Il viendra un temps où les gens se détourneront de la vérité et préféreront se tourner vers les femmes. Et il y a malheureusement toutes sortes de faux enseignements et de fausses doctrines qui peuvent circuler. Donc cette lettre que Paul laisse à Timothée, elle est d'une étonnante actualité pour nous ce matin. Alors si on reprend quelques mots de contexte avant de voir le passage important qu'on va partager ce matin, à travers trois images de la vie chrétienne qui sont édifiantes, et je prie que le Seigneur nous touche les uns et les autres à travers ce texte, on voit que Paul est très lucide. Écoute Théophile, surtout qu'il y a trois images que tu vas pouvoir comprendre. Paul est très lucide, et il est lucide sur lui-même. Il sait qu'il est arrivé à la fin de sa vie. Il sait qu'il va mourir dans quelques jours. Donc il est lucide sur lui-même, il est lucide sur les déceptions qui sont les siennes. Il dit j'ai l'impression que tous m'ont abandonné. Je suis resté moins seul, Luc seul est avec moi. Certains l'ont abandonné pour de bonnes raisons, parce qu'ils se sont engagés dans le service de Dieu à d'autres endroits, mais certains l'ont abandonné tout simplement par amour du siècle présent. C'est ce que dit Paul. Donc il est lucide, il est lucide aussi sur le fait qu'il a laissé par exemple quelqu'un qui s'appelle Trophime, malade, dans la ville de Milet. Il est lucide sur ces sujets de tristesse, mais aussi sur les sujets d'encouragement. Il parle d'un frère qui s'appelle Onésifor, qu'on ne connaît pas, à part dans ce texte, qui a fait beaucoup d'efforts pour venir le voir et pour l'encourager. Et souvent dans nos vies, on peut vivre des moments de déception, et si on est honnête et ouvert, on s'aperçoit aussi que Dieu nous donne des moments d'encouragement. Il est lucide sur l'état d'esprit ambiant. J'en ai parlé, j'en ai dit quelques mots. Il y a de plus en plus de fausses doctrines qui circulent, de gens qui annoncent de fausses choses, qui pressent un mauvais évangile. Il est lucide donc sur le contexte de l'Église. Et il est aussi lucide sur les faiblesses et les luttes de Timothée. Timothée était découragé. D'ailleurs, Paul, il dira, je me souviens de tes larmes. Probablement, il évoque là les larmes quand il a dit à Timothée, toi tu vas rester à effet. Triste de se dire, Paul, tu vas me laisser. Les larmes de Timothée. Il se souvient que Timothée a des fragilités dont les gens profitent parfois en disant, il n'est sans doute pas quelqu'un qui s'impose et on profite de sa jeunesse. Il est lucide sur le fait que Timothée est quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. C'est pour ça qu'il va lui dire, ranime ce que tu as reçu, ce que le Seigneur a fait dans ton cœur et dans ta vie. Et surtout, il est confiant. Il est confiant, pourquoi ? Parce qu'il va porter ses regards d'une autre manière. Et c'est ce que le Seigneur veut nous inviter à faire ensemble ce matin. Il veut nous ramener à l'Évangile. L'Évangile, c'est la promesse de la vie. La vie, pas seulement le fait qu'on se lève le matin et qu'on va respirer encore. Ça, c'est une grâce que Dieu nous fait. Mais le fait qu'on peut dire, j'ai relation, j'ai contact avec Dieu. C'est aussi la promesse de pouvoir s'approcher de Dieu avec confiance pour se décharger sur lui. C'est aussi la promesse d'une espérance extraordinaire. La vie éternelle. Rendez compte, les gens qui aujourd'hui sur terre traversent un drame, ils n'ont aucune espérance. Et c'est terrible. Il a aussi confiance parce qu'il sait que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit va nous qualifier pour l'œuvre que Dieu veut pour. Et il dit à Timothée, le Saint-Esprit veut te remplir de force, d'amour et de sagesse. Ce matin, peut-être, on se dit, mais je manque de force. Eh bien, qu'on puisse aussi ranimer en nous la flamme que Dieu nous a donnée. Cet esprit. Il dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Il est lucide et il est confiant parce qu'il sait en qui il a cru. Et il dit, je sais en qui j'ai cru. Il a la puissance de me garder. De garder ce qu'il m'a confié. Et puis, il est confiant parce qu'il sait que tout ce qui se fait dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, se fait par grâce. La grâce de Dieu, c'est une réalité. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes debout. C'est par grâce que nous sommes exaucés. C'est par grâce que Dieu nous utilise. C'est par grâce que Dieu bâtit son Église. Et puis enfin, c'est ce qu'on va voir ensemble, plus précisément ce matin, il sait que malgré ses faiblesses, malgré son découragement, Timothée a toute sa place dans l'œuvre de Dieu. Et il est important pour nous de nous rappeler qu'on a le désir de Dieu, c'est pas seulement qu'on croit qu'il existe. C'est pas seulement qu'on sache que Dieu peut pardonner et qu'il a pardonné nos péchés. C'est pas seulement qu'on puisse se dire, ok, c'est bon pour moi. Le but de Dieu, c'est pas seulement de nous conduire et de nous garder dans notre vie chrétienne pendant peut-être jusqu'à 100, 110 ans, si on est pour les plus robustes au milieu de nous. C'est pas de balayer les difficultés de notre quotidien seulement, de nous éclairer quand on en a besoin. Mais le but de Dieu, c'est qu'on le serve. C'est qu'on soit utile entre ses mains. Le but de Dieu, c'est de faire de nous des gens qui sont utiles dans son œuvre. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour qu'il libère le peuple d'Israël, il est venu trouver Pharaon en disant, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'est-à-dire afin qu'il soit utile pour le Seigneur. Et Dieu a mis devant nous, chacun de nous individuellement et collectivement, des œuvres dans lesquelles il veut nous faire entrer. Et si la vie chrétienne est faite de souffrance, de lutte, parce qu'on est dans un monde qui est hostile à la fois, dans un monde difficile, eh bien, elle est faite aussi de promesses. C'est ce qu'on veut considérer ensemble ce matin. Il n'y a pas de conquête sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et Paul veut le rappeler à Timothée ce matin. Donc, il va laisser à Timothée trois images qu'on va partager ensemble, à travers un texte. De Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Alors, on a déjà vu les deux premiers versets, donc on va juste les relire pour remettre dans le contexte, et ensuite, enchaîner avec ces trois images. « Toi donc, » c'est un appel individuel, « mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Rappelle-toi, Dieu fait tout par grâce. « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui seraient capables de l'enseigner aussi à nous tous. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recrutée. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier, Teufil. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Il y a trois images. C'est quoi, Teufil, les trois images ? Regarde, en rouge. Un bon soldat, un athlète et un cultivateur. Trois illustrations qui sont destinées à nous présenter de façon complémentaire ce qu'est la vie, la marche avec Dieu, ce que Dieu veut pour nous. Des illustrations qui évoquent le fait que ce n'est pas simple. Des illustrations qui évoquent le fait que le contexte est hostile. Mais des illustrations qui parlent de gens déterminés, qui ont clairement vu l'enjeu, de gens qui sont courageux, disciplinés, et qui ont compris les priorités, et qui comptent sur la grâce du Seigneur. Alors, on va regarder un peu plus près ces images. La première ? Ben, c'est un soldat. Oui. Un bon soldat. Je te dis. Donc, Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Moi, j'ai envie de donner ce message aussi à l'église. Moi, je souffre. Je souffre de penser aux gens qui sont perdus. Je souffre de voir des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Je souffre quand des gens se détournent de la vérité. Paul parle dans ses lettres des souffrances, non pas de ses souffrances parce qu'il est en prison. Ce n'est pas tellement de ça dont il parle. Il parle de ses souffrances parce qu'il éprouve les douleurs de l'enfantement en suppliant Dieu de sauver des perdus. Et Paul invite Timothée en lui disant, « Souffre ! » Je pense qu'il est important pour nous de réaliser qu'il y a derrière ça aussi un appel à s'engager. En réalisant l'enjeu qui est le nôtre. L'enjeu qu'il y a autour de nous. Je souffre quand quelqu'un au milieu de nous souffre et dans l'épreuve, quand il y a un drame, quand il y a des gens qui sont malades ou quand il y a des difficultés dans ses études. C'est normal. On veut réaliser aussi, derrière cette image, un bon soldat de Jésus-Christ. Souvent, dans la Bible, on trouve cette image. C'était une image qui était facile pour les gens de l'époque puisqu'on était sous occupation romaine et qu'il y avait de nombreux soldats autour d'eux. Qui dit soldat, dit aussi une armée. Ça veut dire que dans le combat, on n'est pas tout seul. Et Paul, lorsqu'il évoque cela à Timothée, il ne lui dit pas, « Timothée, tu vas souffrir comme un soldat, » mais il dit, « Regarde, moi, ce que je vis. » Et associe-toi à cette œuvre. Souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ dans une dimension individuelle et dans une dimension collective. Alors souvent, les gens sont d'accord pour dire, « Ah, dans la vie, il faut se battre. » « Il faut se battre pour réussir ses études. » « Il faut se battre pour avoir un travail. » « Il faut se battre pour avoir un rendez-vous. » Ce n'est pas de ce combat-là dont on parle. Paul évoque souvent l'importance pour nous de comprendre le bon combat. Et il associe ça au bon combat de la foi. L'enjeu, c'est que les gens saisissent la foi qui permet de prendre les promesses de Dieu. Trois fois, il emploiera cette expression dans ses deux lettres à Timothée. Trois fois, il évoquera l'idée du bon combat de la foi. La foi qui n'est pas seulement de croire que Dieu existe, mais la foi de croire le message de l'Évangile et de rester fidèlement attaché à ce message. Le bon combat de la foi, c'est de prier et de supplier que la foi, que les gens découvrent la foi pleine et entière pour pouvoir vivre la vie de Dieu. En la première lettre à Timothée, il explique ceci. Ce rappel d'où il vient, il dit, « J'étais un persécuteur. » « J'étais un blasphémateur. » « J'étais un homme violent. » « J'étais un homme ignorant et incrédule. » Pourtant, il était religieux. Pourtant, il avait accès à l'Écriture. Pourtant, il croyait réellement les promesses de Dieu. Mais il dit, « J'étais incrédule. » C'est-à-dire qu'il n'avait pas la foi véritable. Et il dit que Dieu l'a touché par sa grâce. Et il dit, « C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. » Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il le croit. Et il dit que sa vie est comme une image pour montrer aux autres ce que Dieu est capable de faire. Nos vies sont des images. Et il ajoute, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, combat le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Parce que cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. » L'enjeu pour nous, c'est garder la foi dans une bonne conscience. C'est-à-dire la foi avec un cœur sensible aux choses de Dieu. Et pas un cœur qui devient dur et fermé, insensible aux choses que le Seigneur veut faire. Il le redira, il parlera à nouveau de ce combat de la foi dans cette première lettre à Timothée en évoquant les faux docteurs et les fausses doctrines des gens qui profitent de l'Évangile. Et il lui dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combats le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. » Dans un monde où il y a toutes sortes de choses qui circulent, il est important pour nous de rester fermement attachés à la vérité. Le bon combat de la foi, ce n'est pas seulement que les gens puissent croire que Dieu existe, mais que les gens puissent croire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et il terminera cette troisième expression dans cette deuxième lettre de Timothée chapitre 4, verset 6. « Le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la cause, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice est réservée. » Quand il dit « J'ai gardé la foi », c'est-à-dire que je suis resté fidèle au message de l'Évangile. L'Évangile, c'est un message incarné. Dieu qui s'est incarné en Jésus, mais aussi un message incarné à travers des hommes et des femmes comme nous, qui sommes appelés à partager autour d'eux le message de l'Évangile. Il ne faut pas s'y tromper, il y a un véritable combat. La vie chrétienne est un combat pour que jamais on ne se décourage. Le diable vient pour essayer de nous décourager en nous disant « Est-ce que vraiment ça vaut la peine ? » Le diable vient pour nous décourager en nous disant « Est-ce que Dieu t'aime ? Est-ce que Dieu veut t'abandonner ? Est-ce que Dieu peut intervenir dans telle ou telle situation ? Tu ne vois pas tout ce que tu vis ? » Oui, ça vaut la peine. Et on veut continuer à regarder au Seigneur. N'oublions jamais l'Évangile ne s'impose pas. L'Évangile, ce n'est pas un message qui est là pour changer le monde, mais c'est un message qui est là pour changer le cœur de ceux qui acceptent de suivre et d'accepter ce message dans leur cœur et dans leur vie. Ce n'est pas simplement une foi parmi tant d'autres, une opinion, mais c'est un combat pour la vérité, pour que Dieu puisse se révéler dans les cœurs et dans les vies. « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, qu'on attend d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer par les adversaires. » Un soldat discipliné. La foi, c'est la base de tout. C'est par la foi que je crois que Dieu existe. C'est par la foi que je prie. Je crois que Dieu m'entend. C'est par la foi que je saisis les promesses de Dieu. C'est par la foi que je crois que je suis juste à ses yeux. Et ce soldat, il est armé. Parce qu'il a conscience qu'il y a un combat qui dépasse, un combat contre la maladie, contre les épreuves. Il y a un combat qui est d'ordre spirituel. Pour tenir ferme contre les russes du diable, nous avons besoin de revêtir la ceinture de la vérité. Combien de fois, encore cette semaine, je disais à une chrétienne qui était un peu découragée, qui avait des moments de difficulté, je dis « Mais regarde dans ta vie quels sont les mensonges du diable. » Et dénonce ces mensonges. La cuirasse de la justice. On veut marcher fidèlement avec le Seigneur. Le bouclier de la foi, les chaussures, le zèle de l'Évangile, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Parce qu'on n'est pas seulement appelé à prendre des coups, mais on est aussi appelé à travailler pour l'œuvre du Seigneur. Nous avons reçu des armes qui sont puissantes pour déjouer les forteresses des raisonnements qui s'opposent à la volonté de Dieu. Cette semaine, j'aurai un café-change. Priez pour ce café-change. Il y a trois ou quatre personnes qui sont avec moi, qui vont entendre l'Évangile prier pour que le Saint-Esprit puisse faire tomber les forteresses de ses raisonnements et puisse convaincre ses cœurs. Il y aura la conférence. On veut prier aussi pour que le Saint-Esprit puisse travailler les cœurs et les vies. Un soldat qui veut être un bon soldat, qui se rappelle que ce n'est pas lui qui a choisi de s'engager, mais c'est le Seigneur qui l'a appelé à son service, son engagement. Et il y a un piège dans lequel le soldat ne doit pas tomber. Il ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie. Vendredi, il y a eu deux amis qui étaient là vendredi, on a relu ensemble la parabole des quatre terrains. Où on a vu que quand la parole de Dieu est semée, en même temps, il y a toutes sortes de soucis, soucis de la vie, qui viennent étouffer cette parole et la rendre infructueuse. Et le bon soldat qui a un but dans sa vie, ce n'est pas seulement d'être un soldat, mais il a eu le but, c'est d'être un bon soldat qui plaît à son maître. C'est important, parce qu'on a envie de plaire à Jésus. Il a conscience qu'il faut qu'il fasse attention de ne pas se laisser embarrasser par toutes sortes d'affaires de la vie. Le diable est là pour essayer de nous détourner. C'est le champion pour ça, pour nous détourner de l'essentiel. Le soldat ne choisit pas son ennemi, il ne choisit pas ni où, ni quand, ni comment il va devoir combattre, mais il se tient prêt, armé, avec la force que le Seigneur veut lui donner. Et on a besoin pour ça d'être équipé. C'est pour ça que la Bible, elle est là pour nous donner tout ce qui est nécessaire pour notre service, pour que l'homme de Dieu soit préparé et équipé pour toutes les heures que le Seigneur a prévues d'avance. C'est pour ça qu'on se prépare dans la prière, c'est pour ça aussi qu'on vient ici pour s'encourager les uns les autres. La deuxième image, ça va aller un peu plus vite, ce texte nous dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. On ne devient pas un athlète du jour au lendemain. Souvent, les journalistes, lorsqu'ils rencontrent un sportif qui fait un exploit, on va le voir et on lui dit « Alors, c'est quoi votre entraînement ? Combien d'heures vous faites ? » L'athlète, il ne s'entraîne pas une heure par jour ou pas une heure par semaine, mais il s'entraîne plusieurs heures par jour. Et il le fait qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, que ce soit simple, que ce soit difficile. Pourquoi ? Parce qu'il est déterminé. Il vise quoi l'athlète ? Regardez, moi je suis amateur de vélo. En ce moment, c'est le critérium du Dauphiné, il y a tous avec le Tour de France. Les gens-là, ils préparent cette saison. Voilà, ils le font pour une couronne qui est corruptible. Ils gagnent une fois, et encore, il y en a quatre qui gagnent. Mais l'année d'après, tout est remis en question. Ça disparaît. Là, la Bible nous évoque et nous dit que l'enjeu pour nous, c'est un trésor inestimable dans le ciel. Et on n'est pas en compétition les uns avec les autres, bien au contraire. L'apôtre Paul dit ceci dans l'Épitre, la lettre aux Corinthiens, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent, mais qu'il n'y a qu'un seul qui remporte le prix courait de manière à le remporter ? » Il y a une façon de courir. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils font des efforts, ils acceptent certaines souffrances, certains renoncements. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ça part ! » « Faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battre en l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » il avait confiance dans le peuple salut, quand on l'a acquis, on ne va pas le perdre. Mais il avait aussi conscience qu'il devait rester fidèle au Seigneur jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il dit à cette lettre « J'ai gardé la foi. » C'est pas là, j'ai continué de croire en Dieu, mais j'ai gardé la foi, je ne me suis pas laissé entraîner par toutes sortes de faux enseignements. J'ai gardé la foi. » Et ici, il évoque dans cette lettre aux Corinthiens qu'il fait attention à sa vie parce qu'il sait qu'il y a un adversaire rusé qui fait tout pour nous faire tomber et nous détourner du message de l'Évangile. Il envoie des épreuves, il envoie des difficultés pour nous détourner de l'Évangile. Et juste après avoir évoqué cette image de l'athlète qui court ou de celui qui veut réussir son combat, il prend l'exemple du peuple juif qui ont tous vécu des tas de bénédictions dans le désert mais qui n'ont pas été agréables au Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu de mauvais désert. Ils ont été idolâtres. Ils ont été débauchés. Ils ont commencé à tenter Dieu en disant toutes sortes de choses et à murmurer contre Dieu. Ils n'ont pas été agréables à Dieu. Et ce texte nous dit que le danger pour l'athlète c'est de considérer qu'il peut combattre sans respecter les règles. Les règles, ce n'est pas nous qui les fixons. Un athlète doit respecter les règles. Combien de gens ont été destitués de leur titre pour des raisons de dopage, pour avoir triché, trompé, pour avoir pris des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis avec l'Évangile. L'athlète doit respecter les règles, celles que le Seigneur a fixées. C'est un athlète déterminé. Dernière image, le cultivateur ou le laboureur dans la plupart des traductions. Il travaille dur pour être le premier à récolter les fruits. C'est une promesse d'une certaine manière. Moi, je saisis cette promesse. Le laboureur, il ne choisit pas son terrain. Il a un terrain et il doit travailler avec. Il ne choisit pas le temps qu'il va faire. Il ne choisit pas les difficultés auxquelles il va être confronté, les pierres qu'il va rencontrer sur le chemin. Il sait une chose, c'est que s'il veut récolter, il va devoir travailler. Et il travaille dur avec patience parce qu'il a confiance dans le fait que les choses vont pousser. Pourtant, ce n'est pas lui qui fait pousser. Ce n'est pas lui. Cette image du cultivateur, c'est une image qu'on retrouve plusieurs fois aussi dans la Bible. Jacques, chapitre 5, verset 7. « Soyez donc patient jusqu'au retour du Seigneur. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il prend patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Il vit dans cette patience de se dire « Je fais mon travail, je fais ce que Dieu attend de moi, je sème, j'entretiens la terre et ensuite, parce que j'ai fait ce que je dois faire, pas en comptant sur mes propres forces, j'attends avec confiance que le Seigneur fasse pousser les choses. » Ce n'est pas lui qui fait croître, mais il a confiance dans le Seigneur. Et il sait que ce ne sera pas un travail facile et il fait un travail difficile. Nous devons avoir l'attitude du cultivateur qui sait, parce qu'il fait ce qu'il faut, qu'un jour ou l'autre, il y aura les fruits qui seront là. Trois images importantes qui nous parlent. Conclusion comprends ce que j'ai dit. Le Seigneur et que le Seigneur te donne en laissant de l'intelligence en toutes choses. Que le Seigneur éveille notre intelligence sur ces trois images qu'il nous laisse ce matin. Peut-être qu'il est intéressant aussi de repréciser aussi l'objectif pour ne pas se tromper d'objectif. L'objectif du soldat c'est de plaire à celui qui l'a envolé. Est-ce que ce matin on dit Seigneur dans ma vie j'ai envie de te plaire. J'ai envie que tu sois honoré à travers ma vie. J'ai envie d'être placé là où tu veux me placer Seigneur. Je veux te plaire Seigneur. Je ne veux pas être simplement un soldat. Je veux être un bon soldat qui plaît à celui qui l'a envolé. J'ai conscience qu'il faut que je fasse attention à tout ce qui peut être ces préoccupations qui vont me détourner de l'essentiel. Plaire à celui qui l'a envolé. L'athlète il veut être couronné. De quelle couronne s'agit-il ? Paul évoque aux Philippiens qu'il n'a pas encore remporté le prix. Il dit ceci je regarde toute chose comme une perte afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection en communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint le prix ou que j'ai atteint la perfection mais je cours vers le but. Le but de Dieu c'est de transformer notre caractère. De transformer notre caractère à la ressemblance de Jésus. Bien sûr Dieu dans sa volonté nous permet aussi de voir des fruits avec des gens qui vont y toucher et le but de Dieu c'est de former notre caractère. Cette semaine ou la semaine dernière plutôt mon fils chrétien engagé dans une église à Raminon parlait avec moi de certaines difficultés je lui ai dit écoute à travers ce que tu vis le Seigneur veut former ton caractère il veut former en toi le caractère il veut t'apprendre la patience le pardon il veut t'apprendre la douceur il veut t'apprendre à mettre parfois ta main dans ta poche et puis à te taire il veut t'apprendre à réaliser où tu en es il veut former ton caractère nous avons été sauvés pour être saints et irréprochables devant Dieu pour que Dieu forme en nous le caractère qui est en Jésus Christ et l'athlète il a en vue que Dieu forme en lui le caractère qui est en Jésus à travers tout ce qu'on traverse Dieu veut nous former et enfin le cultivateur veut remporter veut des fruits et on ne peut pas nous faire une allusion ici au fruit que Dieu nous parle le fruit de l'esprit l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la foi la douceur la maîtrise de soi quand dans nos vies on manifeste ses sentiments ses attitudes c'est comme ça que le Seigneur est en Jésus c'est pas un fruit qu'on peut produire par nous-mêmes on ne peut pas aimer je lui avant on le dit quelqu'un le disait l'être humain il n'aime que celui qui l'aime il n'aime que par intérêt c'est vrai naturellement c'est comme ça mais quand Dieu met en nous son amour nous apprend à aimer même ceux qui sont plus durs à aimer la joie même quand c'est difficile Seigneur donne-moi ta joie la paix cette paix qui se surpasse toute l'intelligence on dit ok la situation n'est pas réglée mais je la dépose à tes pieds la patience la bonté la bienveillance voilà toutes ces qualités que Dieu veut voir dans nos cœurs et dans nos vies il y a un combat mais je m'invite à relire à la maison aussi tout ce texte des lettres de l'apocalypse où il nous dit il y a un contexte dans chaque église et il y a un appel individuel à celui qui vaincra je donnerai quelque chose de nouveau que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse afin qu'on puisse pleinement saisir ceux qui l'attendent je vous propose de nous recueillir et de plus nous ensemble d'ailleurs on ne peut que reconnaître que ta parole est la vérité oui nous vivons dans un dans un monde hostile la vie n'est pas simple la vie n'est pas facile elle est faite d'échecs parfois même malgré nos efforts elle est faite quelque chose qui paraît s'indique elle est faite une difficulté dans la santé elle est faite de séparation de deuil elle est faite de difficulté dans la famille ou dans le travail tu nous invites ce matin à regarder à toi Seigneur et à nous rappeler que tout est grâce à ne pas perdre de vue ce qu'est l'évangile la preuve de ton amour pour nous à nous rappeler aussi que tu nous as donné tout ce qui nous est nécessaire ce matin on est là devant toi Seigneur et on veut offrir nos cœurs on veut dire oui je veux être ce soldat qui choisit de plaire à celui qui l'a enrôlé oui je veux être un athlète qui se prépare mais qui qui veut respecter les règles oui je veux être ce cultivateur qui porte du fruit le fruit c'est toi qui le fait pousser mais qui fait sa part pour que tu sois honoré et bénis-nous Seigneur l'un et les autres ensemble et bénis-nous ensemble au nom précieux de Jésus Amen et bénis-nous Merci.